Nous sommes le 11 juillet 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Sont présents ce soir-là, Kader, Sofiane, Catherine, Christophe et Mathieu pour aborder différents sujets. La vie amoureuse de Sofiane, la marseillaise, l'influence de certains artistes sur le public et la société. Et Maurice, lui, nous parlera de son Graal, des programmes de libre antenne et de certaines problématiques liées à l'existence de cette émission dans un pays où la vie est plutôt confortable finalement. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. C'est quoi, il n'est pas loin Maurice, hein ? Ouais, on attend que la livraison du frigo que Kader va nous envoyer. On va te donner l'adresse, Kader, Sébastien. Avec plaisir ! Prends pas un trop gros, prends juste un petit que je puisse le mettre dans mon bureau. Que tu puisses mettre la boîte surtout ! Quelle boîte ? La boîte à glaçons ! Ah oui, oui, j'ai un très joli... C'est une fille qui m'a offert ça. J'ai un très joli conteneur à glaçons en plastique bleu. C'est quoi ? C'est l'application des gaz. C'est Campingaz qui fait ça. C'est fait en Italie. C'est un petit conteneur à glaçons dont le couvercle se visse. Avec des parois isolées et une petite boîte sur le dessus qui fait tampon pour quand tu ouvres qu'il n'y ait pas de choc sur les glaçons. Et dans laquelle tu peux mettre, je ne sais pas quoi, des petites olives, des petites choses pour être bien. En fait, c'est un bébé glacière à glaçons. En fait, c'est un camping, là, c'est ça ? Non, c'est un objet de camping, je pense. Campingaz, c'est ce qu'ils y font le mieux. Mais qui est très, c'est assez saillant, c'est bleu, bleu campingaz, c'est un joli bleu. Et c'est vachement bien. Et les glaçons durent longtemps, puisque la personne qui s'occupe de mettre les glaçons pour moi, les met avant qu'on ne se croise pas. Et il y a déjà les glaçons. Et les glaçons sont encore nickels. On est vraiment bien organisés. Non, c'est bien, je trouve très joli ce petit conteneur à glaçons. Ah, mais le bruit, j'ai entendu le bruit, j'ai trouvé que le bruit était bien. Ouais, il est chouette, il ne fait pas merdique, il fait... En plus, il fait très bien son travail. Je trouve que c'est formidable. Avec les glaçons, tu as mis ton petit sandwich ? Non, je ne suis pas très sandwich, moi. J'aime bien manger des jambons beurre de temps en temps. Mais je suis dit, moi, il faut que je mange consistant, ça se voit, non ? Il faut que je mange... Je disais, il n'y a pas très longtemps, à quelqu'un, je ne sais pas quoi, à midi, on avait mangé une pizza. J'ai dit, bon, on a mangé une pizza le midi, alors le soir, je ne sais pas quoi, il me dit, « Ah, mais viens, je vais t'emmener dans le truc. » Je dis, non, là, maintenant, il faut que je mange, quoi. Tu vois ? Là, on va faire un repas. Parce que, bon, c'est bien de manger des pizzas, des trucs comme ça, mais moi, ça va assez bien pour le midi, avec un peu de salade verte, c'est formidable. Mais après, il faut installer le truc, quoi. Autrement, je suis mal, moi. Si je n'ai pas bien mangé, si je n'ai pas mangé, je suis... Oui, j'humeur. Ouais, c'est vrai, mal mangé, ça me met de mauvaise humeur. C'est mon entourage, et mes amis le savent, ils savent que moi, il faut, à un moment, il faut me donner un truc consistant à manger, parce qu'autrement, je deviens désagréable. On déduite la viande. Ouais, ouais, il y a un moment, et ben oui, c'est la vraie vie, quoi. On n'est pas... Ah, on n'est pas... Ah, on n'est pas... Je ne peux pas utiliser cette phrase qu'on utilise entre nous, dans des restaurants, mais qui serait très mal pris, si je le disais, là. Bon. Allons, donc, Sofiane, alors, cette fille, on en est où, je ne comprends pas, c'est flou, hein. Je l'ai revue hier, donc ça faisait depuis le début de l'été que je ne l'avais pas vue. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Le début de l'été, c'est il y a 15 jours, quoi. Oui, c'est ça. En gros. Un peu plus. Il y a des projets, il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va faire plein de trucs, on va profiter un peu, mais comme elle part, elle part un mois, donc... Ah ouais, elle ne part pas avec toi, déjà. Ouais, déjà, c'est un mois. Là, ça t'a emmerdé, donc. Et elle part où ? Parce que peut-être qu'elle part avec moi. Elle part avec des amis, avec des amis. Ouais. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait un ami motard qui allait venir la chercher ou pas ? Non, je déconne. Mais elle part où pendant un mois, là ? Elle m'a dit qu'elle partait du côté... Cap Dag, tu dis, Catherine ? Non, elle a dit qu'elle partait où. Attends, où est-ce qu'elle part ? Où est-ce qu'elle part ? Je ne sais plus, elle l'a dit. Ah, t'as oublié l'endroit où elle va aller ? En France ? Ouais, c'est en France, ouais. Non, c'est un festival, il y a un festival. Aïe. Oh là là, c'est ça qui m'a fait un peu flipper, je me suis dit. Ah, elle est dans les festivals, aïe, 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 aïe. Elle a pris la tempe ? Ouais. Non, parce qu'elle a un ami qui a un camion. Oh là là, oh là là. Aïe, 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 aïe. Je me sens déjà un futur cocu. Non, mais je pense... Avec la lumière rouge, méfie-toi. Non, je pense peut-être que tu devrais te remettre en chasse. Tu devrais reprendre ton chapeau, ton fusil, et repartir dans le bois, voir s'il n'y a pas autre chose à chasser. Tu ne laisses pas prendre pour un con Bah non Elle ne le prend pas pour un con Elle lui a dit que je pars pendant un mois dans les festivals Ça veut dire salut bonne route On est en été Si la gonzesse Je ne veux pas te voir en été c'est mort La fille qui donne rendez-vous en septembre Allez bonnes vacances Elle va se faire secouer dans les festivals Aïe aïe Non mais c'est vrai Pourquoi Il y a plein de gonzesses à Paris en plus Il y en a plein C'est des touristes aussi Non mais il n'y a pas que des touristes Il y a plein de filles C'est dingue Il y en a une Tout à l'heure Elle était avec un petit chien J'ai failli marcher sur le chien Non parce que j'étais en train de Je crois que j'étais au téléphone Et il y a un moment Il y a un chien Il est venu me renifler J'ai failli marcher dessus Donc elle a poussé un cri J'ai raccroché Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit Oh là là Mais vous avez failli marcher sur mon chien Je lui ai dit Si j'avais marché dessus Il serait mort On a échangé On a plaisanté Elle me dit Oui je suis désolé Il était dans vos jambes Ça nous permet de nous parler C'est bien ça déjà Elle n'était pas trop mal Ce n'est pas la fille qui fait rêver Mais bon c'est des filles Il y a plein de filles à Paris Il y en a plein Et puisque Ce que j'aime avec les gonzesses à Paris C'est qu'il y en a plein qui sont soignées Tu vois En province Les filles sont en jean Elles ont toutes des jeans Ça dépend Maurice Hier j'étais à Nice Je suis passé par la promenade en voiture Parce que j'aime bien Passer par la promenade des Anglais Il y avait des gonzesses de partout Mais elles étaient bien habillées C'était merveilleux à voir Vraiment Après le problème des gonzesses de Nice C'est leur accent Non je déconne Mais disons Honnêtement sans exagérer En 30 secondes J'en ai vu mais beaucoup plus qu'ici en un mois En fait des gonzesses Tu m'étonnes C'est l'été C'est l'été C'est l'été C'est l'été C'est la qualité quoi Non c'est vrai que C'est Faut y aller Faut appuyer là Soufiane On est juste au début de l'été Autrement tu vas rater ton été C'est pour un garçon En plus je me dis que C'est l'occasion de rencontrer des filles Et tout du moins Après c'est mort Après c'est la rentrée Après c'est septembre C'est fini Vas-y vite Après la prochaine salle de rencontre C'est février quoi Parce que là bon T'as les T'as les L'été Après il y a Les vacances de Truc là Les morts Les vacances de Toussaint Bon là il se passe rien Tout ça Il y a Noël Donc chacun repart dans sa famille Je sais pas quoi Le premier de l'an On va tous avoir peur Comme pour le 14 juillet Des émeutes De se faire tirer dessus De se faire attaquer Par des mortiers Je sais pas quoi Les feuilles artifices Donc on va tous rester chez nous Comme pour le 14 juillet Maintenant Et après il nous reste C'est février Février 2024 C'est loin février 2024 C'est maintenant ou jamais Ouais là t'as démarré On est le 12 Le 12 juillet Il te reste 4 jours pour faire ton été Si t'as raté Si après le 16 T'as pas un plan Pour partir un peu Je sais pas où Même pour aller faire des balades Sur le lac Doménil En barque Là c'est mort quoi C'est fini C'est l'été tout seul A regarder Netflix Là Mais je te raconte pas C'est vrai que T'as raison T'as raison Faut être Nouveau dragueur Nouveau gentleman Enfin de soi même Mais draguer un petit peu A la chasse C'est vrai Ah bah là Il faut se dépêcher Il y a plein de trucs En plus en ce moment Moi je suis remonté Il y a des spectacles En ce moment Il y a plein de spectacles De danse Il y a des spectacles De danse Sur les quais de scène Est-ce qu'il y a des cours de danse Ou des gens qui dansent Non non je parle pas des cours de danse Je parle de spectacles De trucs à aller voir Donc Il y a plein de choses Il y a plein de choses À aller voir C'est assez dynamique Tu vois Il se passe des trucs Et il faut sortir Donc avant le 14 juillet Puisque le 14 juillet Il y aura peut-être des émeutes Donc j'ai proposé La descente des Champs-Elysées Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un SMS En me disant Attention avec les émeutes Donc pour celles Et ceux qui m'ont répondu D'ailleurs Qui veulent bien Qui veulent faire la descente Des Champs-Elysées Avec moi Le 14 juillet prochain Vers une heure du mat Là on se fait la descente On va quand même Scruter l'horizon Voir s'il n'y a pas des Je ne sais pas quoi Comment ça s'appelle Des feux d'artifice De guerre Qui tirent sur les gens Parce qu'autrement On reportera Notre petite promenade Un autre soir Après je te propose un truc Ah oui Bah tiens justement C'est à toi la main Catherine Alors voilà Parce que moi Je ne peux pas venir à Paris Pour descendre les Champs-Elysées En chiquant à Marseillais En revanche Je peux faire Avec 2-3 personnes Amies Le tour du rond-point Devant la police nationale Et descendre jusqu'à la plage En chantant la Marseillaise Ah non Attendez Attendez Je crois Attendez Mais on ne s'est pas compris J'ai dit qu'on allait chanter La Marseillaise Dans l'émission Mais on ne va pas aller chanter La Marseillaise Sur les Champs-Elysées On va vivre normalement On va essayer De ne pas s'attirer Des histoires Non On se fait une petite Descente Des Champs-Elysées Tranquillement Jusqu'à Jusqu'à Concorde Bon on imagine Qu'il va faire beau Qu'il va faire bon On va bavasser Discuter Gentiment Et quand on sera arrivé A Concorde On va se dire Voilà On avait décidé Qu'on ferait ça Moi j'aime bien Faire des trucs comme ça On l'a fait Bonne nuit Chacun Vit son truc Tu vois D'accord D'accord Moi je me suis emballée Un peu Je me suis un peu emballée Oui oui Non parce que L'idée c'est pas De chercher des histoires Je sais pas des histoires Un soir J'ai En France Aujourd'hui Si tu vas sur Les Champs-Elysées Et que tu descends Les Champs-Elysées En chantant La Marseillaise Il y a beaucoup de chance Pour que ça déclenche Un truc Désagréable Arcachon C'est pas pareil Ah oui Arcachon C'est plus calme Arcachon Voilà La police nationale C'est pas grave Ils ont l'habitude de moi Parfois je fais du cerceau Tu comprends pas La police Elle m'appelle Elle me dit C'est pour nous les cerceaux Non Vous voulez pas me filmer Je suis un truc sur Facebook Elle me dit Non on a pas le droit Il y a la hiérarchie Je m'en vais alors Et puis après je fais du cerceau Devant la police nationale Ouais Ça me fait rigoler Ouais Eux par contre On est pas sûr Que ça les fasse rire Ils doivent avoir peur Ils mettent la main Sur le gun Pendant que tu fais ça Ou pas Il faut venir nous voir J'ai dit Mais non Moi j'aime pas trop Venir vous voir Dans votre cachot Là ça me fait pas rigoler Après j'ai dit Bon j'y vais J'ai plus de batterie Salut Pourquoi tu fais ça ? Mais parce que C'était parce J'avais un copain Qui s'ennuissait J'ai dit Je vais faire le tour Du rond-point en cerceau Et le policier M'a interpellé Il m'a dit C'est pour nous les cerceaux Jésus Vous voulez que je fasse Un numéro ? Filmez moi Il me dit Non je peux pas vous filmer Je me suis filmée Toute seule Parce que ça me fait rigoler C'est tout Voilà pourquoi je fais ça ? Ça m'occupe C'est pas dangereux Je fais de mal à personne Policier rigolé Voilà c'est tout Et puis moi Je suis rentré chez moi Tranquille Ça tu le fais Quand t'as pas bu C'est ça On est d'accord ? Ouais ouais C'est tout à fait Je ne bois plus Je suis à la Aurette Pas Aurette Salvetta Citron Et Orangina Ah ouais ouais Moi j'ai pas besoin De boire Pour faire n'importe quoi Ouais pour faire Des trucs bizarres C'est comme Obélix Comme Obélix Je suis tombée dedans Sauf que Obélix N'existe pas Ah oui Moi non plus d'ailleurs Mais si toi tu existes Par contre Ah oui c'est vrai Oui C'est pas grave Je fais de mal à personne Oui mais oui Catherine Je voulais juste dire Merde je voulais dire Ah ben non On a pas compris Qu'est-ce que tu as dit ? Je voulais dire un truc Mais non rien Pourquoi tu veux pas le dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais voir ce petit garçon Le petit garçon Oh ok alors Le petit garçon Alors bon Je trouve ça dramatique Et puis ça me heurte Et je me dis Putain de merde De quoi Il est où ce petit là ? Il est où ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense qu'il n'est plus de ce monde Et qu'est-ce que c'est qu'il se passe ? Pourquoi tu dis ça ? On n'en sait rien Parce que je le crains Je le crains Je pense Depuis le temps là Qu'il a disparu Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça me fait mal au cœur Voilà C'est tout C'est tout ce que je veux dire J'ai de la peine Je m'inquiète Je me dis Merde Merde Pourquoi ? Il est où ce tout petit enfant là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est bizarre C'est chelou Et le petit il est Oh merde Putain ça me fait mal Ça me retourne Voilà J'aime pas Et on ne saura peut-être jamais Ce qui s'est passé Et on s'en fout de ça Il est où le petit ? Il est où ? C'est horrible C'est horrible Voilà Ça me torture Ça me trapeuse Voilà C'est tout Ça fait pas avancer les choses Ce que je dis Mais C'est juste mon état d'esprit Puisque comme je suis égocentrique Et narcissique Et que je pense qu'à moi Bah non c'est pas vrai Je pense à ce petit enfant Depuis deux jours Et Je me dis Je me dis merde Quoi ? Le petit chou Voilà 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 Alors voilà C'est tout Il est bon le rosé Maurice ? Quel rosé ? Je sais pas T'as les glaçons Ah oui Non non Je bois pas d'alcool C'est interdit au boulot Heureusement Ouais non non Bois pas d'alcool Sur notre lieu de travail C'est pas C'est pas C'est pas accepté Par la législation Donc on fait pas ça Eh oui Il est pas policier Maurice Qui ? Je dis Tu n'es pas policier Je dis Pourquoi tu dis Que je suis pas policier ? Non c'est interdit Sur les La législation Ne t'autorise pas A boire de l'alcool Sur ton lieu de travail Ouais non Elle est interdit C'est interdit Tu n'as pas le droit Bon Si on t'as un alcool test Tu peux te virer Ou panier Non c'est pas ça C'est que la loi N'autorise personne Ni le responsable Ni personne A boire de l'alcool Au travail Ce n'est pas autorisé Exactement Exactement Tu peux T'as le droit De boire un petit coup A midi A midi Mais je connais des boîtes Par exemple Dans lesquelles Il y a un éthylotest Et les mecs Quand ils rentrent Dans la boîte Ils sont obligés De souffler Dans l'éthylotest Parce que Parce que Voilà Parce que Le risque est grand Quand même Alors bon Nous on travaille Dans la causerie Donc si jamais Tu bois Tu peux dire des choses Comme Isaia Le truc là Qui fait qu'on ferme La radio Donc tout le monde Perce son travail Dans la foulée Mais bon On risque pas De se faire mal Mais les mecs Qui travaillent Je sais pas quoi Avec des machines Outils Des trucs T'imagines Si les mecs Ont bu Un coup Le mec Il se fait couper Les mains Par la machine Donc voilà Donc l'alcool Est interdit Et chaque Travailleur Signe le règlement Intérieur Chez nous Comme partout Donc tu signes Le règlement Intérieur Et dans le règlement Intérieur C'est stipulé Pas d'alcool Ouais Donc si tu fais L'anniversaire De notre radio Tu ne la fais pas Tu ne peux pas Sauf si tu Tu fais une fête Donc tu le signales Etc Mais tu ne peux pas La faire Dans les locaux Tu vas la faire Au bar Et oui Et bien oui La main est à Et oui La main est à Mathieu à Montaigu T'es pas policier Du drôle Même dans les bars Les gens qui servent N'ont pas le droit De boire Parce que Leur responsabilité Est engagée Si jamais Ils te servent Trop à boire Et que tu fais Quatre tonneaux Là T'as vu On peut t'attaquer Et te mettre en prison Mathieu à Montaigu C'est à toi Le crachoir T'as rangé Le sopalin Sofiane a coupé Sa caméra Ouais ouais Il est mignon En plus Sofiane Ouais ouais Non mais Ouais Isia C'est pas Isaïa Maurice C'est Isia Isia Oui pardon Excusez-moi Oui bon C'est La fille d'Igelin Apparemment C'est la fille d'Igelin Ouais la fille de La fille de Jacques Igelin Qui savait quand même Un peu mieux se tenir Je crois Ouais parce qu'il fait partie Apparemment oui Parce que Jacques Igelin Il a fait partie D'une génération De français Qui ne faisait pas Tout ce qui leur passait Par la tête Et aujourd'hui Les gens Sa fille Comprise Font tout ce qui leur Passe par la tête Tout N'importe quoi Ils le font Bon pardon J'ai pas suivi Cette histoire En fait Elle a dit des trucs Sur Macron Je crois C'est ça Voilà Elle a tenu des propos À qui Ils sont pas Justement J'allais en parler En fait Il n'y a pas Elle a fait Elle a fait Le concert Et à un moment donné Donc elle a Elle a appelé Elle a imaginé Que certains Spectateurs Feraient une Comment ça s'appelle Une pingata Ou je sais pas quoi Lâcherait le président De la république Etc Avec des clous Qu'il frapperait Donc le président De la république Avec des Avec des Bates de baseball Sur lesquelles Il y aurait des clous Enfin un truc Complètement délirant Complètement fou Qu'il est complètement fou De dire un truc pareil En public En plus Ouais Et donc En fait Ce sont des Des spectateurs Donc Qui ont Qui ont Manifestement Appelé la gendarmerie Alors Est-ce qu'ils avaient Filmé La scène Et qu'ils ont Envoyé ça A la gendarmerie Je sais pas Mais il y a Parce qu'il n'y a pas eu De dépôt de plainte En fait La gendarmerie S'est déplacée Spontanément Après Après La déclaration Des spectateurs Moi ça m'a Ça m'a un petit peu Étonné Que la gendarmerie Se déplace Comme ça Et Et donc Après Ils ont essayé De la choper A la fin du concert Et puis Apparemment Elle était Ils ont pas Ils ont pas Réussi A la trouver Mais Ouais Je vois Je vois Pas Je vois Je vois pas Ce que Ce que Peu Quel intérêt Alors On peut avoir Des propos Politiques À travers Des chansons Justement Ouais Mais bon Je pense Que le public Ne va pas Pour Enfin On va pas Dans les concerts Pour être Pour être Emmené Politiquement Par des artistes Quoi Tu vois Non mais Tu peux avoir Des chansons Qui sont colorées Qui sont Qui ont des propos Non mais Ça tu le sais Avant d'y aller Tu le sais Avant d'y aller Avant d'y aller Tu sais Que ton chanteur Est ce qu'on appelle Un chanteur engagé Donc il dit des choses Etc Mais tu le sais Avant d'y aller Après il y a Tu vas au concert De la gonzesse Pour voir Écouter sa musique Parce que t'aimes bien Et puis soudain Tu te retrouves Complice De provocation Etc Alors c'est sûr Que légalement Puisque c'est une artiste Elle risque pas grand chose Mais 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 c'est C'est complètement Délirant Et je pense Qu'on devrait Ne plus lui permettre De D'utiliser De l'argent public Pour faire Pour faire ses concerts Ouais C'est marrant Ce que tu dis Maurice Parce que je me rappelle Du coup Ça me fait penser Que j'avais été voir NTM En concert Ça fait rire Kader J'avais été voir NTM En concert A Lorient A l'époque Et Parce que On écoutait tous NTM Et moi J'aime toujours NTM D'ailleurs Et Par contre Pendant le concert Joey Starr A un moment donné A commencé A dire Vous dites Vous faites tous Des doigts d'honneur Et on nique La police Et on va mettre La poursuite Sur ceux Qui Qui le font pas Et moi J'avais pas J'avais pas fait Le doigt d'honneur Parce que Parce que J'étais pas Dans ce Dans ce Dans ce Ils avaient été Condamnés Quand même Et je crois Qu'ils avaient fait De la prison Suite à ça Je sais pas Oui peut-être Suite au propos Enfin il me semble C'est très vague Parce que moi Je sais pas Ma musique NTM Je vais pas M'étendre Et Il me semblait Il me semble Qu'ils avaient été Condamnés Qu'ils avaient fait De la prison Les deux Pour ça Non il n'y a que Il n'y a que Joey Stark Ah bon Je crois qu'il n'y a que Joey Stark Qui a fait de la prison Cool Shane Il n'a pas fait Il n'a pas fait de prison Mais c'était Joey Stark Qui était à l'initiative De ça Les chanteurs Les chanteurs De NTM Condamnés A la prison ferme Pour outrage A la police Les deux chanteurs Du groupe Ont été condamnés A trois mois De prison ferme Pour des propos outrageants Tenus à l'égard De policiers En uniforme Mais en service Lors du concert Qui s'était tenu Le 14 juillet 95 A la Seine-sur-Mer Donc ils ont été condamnés C'est bien ce que C'est bien ce que Je me disais D'accord D'accord Et donc C'est pour dire Que bah Effectivement Et d'ailleurs Tu l'as dit hier soir On peut Aimer un artiste Moi il y a des chansons Et des musiques De NTM Que j'aime beaucoup Mais Mais être À 100 000 lieux De son discours Politique Qu'est-ce qui t'intéressait Et encore Qu'est-ce qui t'intéressait Chez NTM ? Bon C'était C'était Moi j'avais J'avais Quel âge ? En 2000 J'avais J'avais 25 ans C'était J'avais 25 ans Donc c'était C'était la C'était la période Où on écoutait Cette musique Il y avait IAM Il y avait NTM Bon Et À l'antenne Tu parles Tu parles souvent Des banlieues Tu dis ça Mais tu vois T'étais dans le concert Mais Mais moi je parle Comment ça je parle Des banlieues ? À l'époque Celle dont L'époque dont tu parles C'était pas celle D'aujourd'hui Où Comme tu dis Joe Hesta Et son acolyte C'est plutôt Le rendez-vous Des bobos Qui veulent faire Les gens branchés Mais qui ont eu Qui n'ont pas vécu Le début d'NTM Qui était tout à fait différent Le public d'NTM Était tout à fait différent De celui qu'il a eu Les dernières années Ah ouais Mais moi Moi j'avais Tu étais dans un public Qui était quand même Assez On va dire C'était quand même Assez particulier NTM au départ Quand même Sur la scène musicale française Bah écoute Moi tout ce que je peux te dire C'est qu'on écoutait ça Nous Dans les soirées On écoutait NTM Ah bah moi je dis pas Mais ce qui est étrange C'est C'est Le Mathieu Qu'on a à l'antenne Et puis Le Mathieu Qui nous dit Qu'il était en train De s'agiter Levé les mains en l'air Et bouger la tête Sur NTM Bon tu me diras Il y a un an à l'autre Qui s'appelle Maurice Qui allait voir Trust Ah ouais Ouais Moi je voyais J'allais voir Trust J'allais voir Quand il s'appelle Tango de la rue Les gens du Havre Là Pam 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 Deketting Cam cam Euh Ah Ils sont venus Et qui nous ont fait le plaisir De venir jouer dans l'émission Euh Pam 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 Tiki ting Pam pam Euh Le groupe du Havre Euh Aidez moi Mais si Mais si C'est qu'à l'époque Euh C'est la période de Trust Euh Ouais c'est vrai que vous connaissez rien C'est quoi C'est un groupe de rock ? Purée mais oui Faut que je fasse attention avec ça Maurice maintenant C'est pas les merthes C'est pas les merthes Circus ? Rock Du Havre Little Bob Merci Vinky Little Bob Ouais ouais Téléphone Non c'est la première période de Cabrel Quand il était avant qu'il fasse les petites chansons là Il faisait du rock avec un groupe qui tâche là aussi Euh Non c'est la scène rock française elle était Elle avançait bien hein Il y avait euh Rock à la radio Comment il s'appelait aussi ? Rock à la radio Euh Bon Enfin voilà Il y avait des groupes Il y avait énormément C'était formidable Non mais pour euh Pour répondre à Kader Le Comme il dit le Mathieu de la radio Et puis le Mathieu de je sais pas quoi Euh C'est un peu comme Quand tu vas Écouter justement un groupe Et que tu ne partages pas les Moi c'est pas parce que Euh Je dis des choses maintenant que J'ai 46 ans Que j'ai pas eu une jeunesse Et que j'ai pas fréquenté Je suis une jeunesse Mais moi si tu préfères Moi si tu préfères Moi une thème J'ai jamais accroché avec eux Par exemple Alors que Oui parce que Bijoux Merci Bijoux Merci C'est encore Vinky Qui tape plus vite que son nom Ouais Bijoux Rock à la radio Oh Mathieu Il y a l'Africa Bambata aussi Le Le mouvement hip hop Pour le mouvement hip hop Moi j'ai jamais été branché à hip hop Je m'entendais très bien avec Le pape du hip hop Sydney On faisait des soirées Des choses complètement délirantes A chipper A chipper A chipper A chipper C'est un mec formidable C'est un mec formidable Bon Il y a que sa musique C'est un peu Bon Mais Mais voilà Pas de rame J'étais bien Le message de NTM Le message de NTM S'il y avait un message C'était que Les banlieues Les banlieues brûlaient déjà à l'époque Et que Et que Il fallait Il fallait faire de la place dans la société Pour ces gens là C'était ça le message de NTM Comment ça s'appelle Jack Lang Parce que Moi je trouve Contrairement à ce que tu dis Que ça A gravé la situation Pour moi Ah mais ça Ça c'est possible Ça c'est possible Moi je te le garantis Je te le garantis Que Il y a une génération Qui est née dans les années 60 Qui écoutait du rock Qui écoutait de la soul Qui écoutait énormément de choses Leurs petits frères Produceurs comme ça Les plus jeunes C'est plus du tout Les mêmes personnalités C'est plus du tout Les mêmes personnalités Ça les a enfermés dans un truc Ce genre musical Alors je parle pas Je parle pas du genre musical Je m'excuse Plutôt Ces artistes en France Qui ont percé On a mis sur la scène Ah mais la responsabilité La responsabilité De certains groupes de rap Et notamment De NTM Dans Il faut pas Il faut pas négliger L'influence Que ces gens là Ont eu Sur Sur des générations L'idée De Joey Star Qui fait L'homme viril Tout ça Je suis un mec Tout ça Puis à la fin Qui termine Il y a quelques années A embrasser un mec Dans un film Je m'embrasser un mec Elle est où la Les artistes Ont une influence Sur la société Les artistes Ils sont responsables Ils ont une influence Et Et c'est pas négligeable Il faut On est responsable Quand on Quand on fait de là Moi je te préfère Je te préfère Mathieu Je trouve qu'on a donné Trop d'écho A ces gens là Qui ont saisi Ce micro Pour parler La place de gens Pour dire les choses Basanées Pour parler Pour des basanées Et moi je trouve Que ces gens là Ils ont fait énormément de tort Alors je dis pas Il est malin Kulshen Celui-là dont tu parlais Il est malin Il est plus malin Que A mon sens Il allait être plus Sur les épaules Que son comparse Mais Il en demeure pas moins Que le discours Servi à l'époque Il y a peut-être Des réalités Mais L'ensemble Du chemin Dans lequel Il a emmené Une certaine population Moi il m'a déplu Mais Ouais Parce que Parce que Il a Il a surfé Ils ont surfé Sur un Sur un mouvement En fait C'était un groupe Qui était vachement Visionnaire Pas dans le bon sens Non mais non mais non Arrête On sait très bien Comment que ça se passe Et un animateur Qui sait un peu Qui doit connaître Un peu le monde Du circuit musical Et la production Et l'édition Et tout ça On va pas me raconter Que Joey Star Et Kulshen Parce qu'à l'époque Il y en avait un paquet Qui prenait Comme il a bien le précisé Il y avait Sidney Qui commençait Qui passait à la télévision Qui a commencé A lancer cette vague Venue des Etats-Unis Il n'y a pas que Joey Star Et Kulshen Qui ont essayé De faire quelque chose Dans leur petit coin Donc on a choisi Ces gens-là Oui ben voilà On a choisi Ces gens-là D'ailleurs Il y a eu Un très bon documentaire Qui est passé Cet hiver Sur Arte Qui retraçait La vie De Kulshen Et de Joey Star Et ils étaient Entourés Il y avait Toute une mouvance De hip-hop De graffeurs Etc C'est toute l'émergence De la culture Banlieue De l'époque C'est bon ça Mais L'incitation à la haine C'est pas bon Mais ça c'est bon Le hip-hop Tout ça C'était bon Le vrai rap C'était bon Mais après L'incitation à la haine C'est pas bon Mais moi j'ai rencontré Comment s'appelle Joey Star Ils ont été condamnés Ils ont été condamnés Et puis Et c'est pas sûr Que Joey Star C'est pas un méchant C'est pas un méchant C'est pas sûr Que Joey Star Aujourd'hui Comment dirais-je Revendique Ce Ce qu'il a C'est condamnés Ce qu'il a prôné À un moment Joey Star Il a invité L'Assemblée nationale Pour déclamer des poèmes Pour faire de la chanson Qu'est-ce que tu me racontes C'est ça C'est une honte Mais j'ai rencontré Joey Star J'ai rencontré Et C'est pas un mec méchant Tu vois Mais après voilà Il y a une image à donner Il y a Il y a un truc comme ça Attends Attends Je l'ai rencontré C'est pas un méchant En quoi Mais voilà Il y a Après Moi je vivais pas en banlieue On écoutait NTM Comme on écoutait Matmata Donc voilà C'était C'était On écoutait de tout Moi j'étais pas J'étais pas un mec J'étais pas un mec de banlieue Mais toi tu t'es déplacé T'as pris une place Pour aller au concert Ouais parce que J'avais un pote Qui était fan De NTM On est Il y avait 2-3 potes Qui étaient beaucoup plus fans Que moi Et du coup J'y suis allé Mais pendant le concert Pendant le concert Je n'ai pas Je n'ai pas fait Ce qu'a demandé Je n'ai pas fait Ce qu'a demandé Joey Starr Je n'ai pas fait De doigt d'honneur A la police Voilà Mais tu sais Quand on aime un artiste Il faut être un peu d'accord Avec lui aussi Avec ce qu'il exprime Avec ce qu'il transforme Mais il entend Le raconter des histoires Il était à fond Il devait avoir Les albums En CD Il devait suivre Avec attention Tout ce que vous avez Le thème Là il est en train De nous servir Le mec J'étais là Mais vous comprenez J'étais sur le côté J'ai pas levé la main Ouais Tu n'avais pas réfléchi Mais il faut réfléchir Les concerts Tout ça Les manifestations L'incitation C'est ça Il faut réfléchir Moi je suis allé voir Nina Hagen Je suis allé voir Téléphone Je suis allé voir Bob Marley Je suis allé voir Plein de gens Et j'étais d'accord Avec eux Mais ils ont entendu Éritat Je dis la vérité Je dis la vérité Je dis la vérité J'étais J'étais au concert À Lorient J'écoutais Tu viens souvent À l'antenne Mathieu dire Je vais dire Pourquoi je dis tout ça Parce que tu viens souvent À l'antenne Dire Ouais Tu fais ta victime Tu fais ça Et tu vois justement NTM Ce que je leur reproche À lui Et d'ailleurs Comme un peu IAM C'est un peu le sud C'est un peu Idulcoré C'est un peu festif Mais quand même NTM Pour moi C'est le genre De groupe Qui te dit Si tu l'écoutes Si tu l'écoutes bien Il n'y a pas de solution Déjà Tu veux dire Tu te rends compte De ce que tu nous racontes Là on vient de parler Tout à l'heure Au début d'émission Du petit cas disparu Laisse pas traîner ton fils C'est un argument De vente ça Non mais Après il y a du bon Et du mauvais Tu me dis Tu me dis Qu'il ne me propose Pas de solution Si tu écoutes Les paroles Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que Laisse pas traîner ton fils Et derrière Ils sont tous en train de traîner Je peux te dire une chose C'est qu'avant Il y avait des horaires de sortie C'était pas comme tu veux C'est pas Tu sors machin Depuis NTM C'est comme du Comme disait Catherine C'est nique ta mère Ça veut dire nique ta mère Ils sont présentés comme ça Nique ta mère déjà comme ça Et derrière Tu ne sais pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils Mais ils ont fait que ça Vous êtes sûr que c'est NTM Laisse pas traîner ton fils Moi je ne m'y connais pas En rap Mais je ne suis pas sûr Si si Bien sûr Ah ouais Bien sûr Laisse pas traîner ton fils Si tu ne veux pas qu'il glisse Mais oui Mais oui C'est NTM Et il y avait Contrairement à ce que dit Kader Il y avait On ne peut pas tout reprocher À NTM Bon Qu'il ait eu sa part Dans Dans l'embrigadement Des gens Dans certains mauvais côtés D'accord Mais il y avait aussi un discours Qui Il y a même Pose ton gun Il y a une chanson Qui s'appelle Pose ton gun Bah oui Bah oui Bah écoute Parce que tous les basanés Ils ont un gun C'est ça ? Bah oui c'est vrai Que ça donne une mauvaise image Mais non Bah alors quoi Mais non C'est pas tous les basanés Mais tu mélanges tout Kader À chaque fois qu'on parle Des banlieues Moi je mélange rien Mais oui Mais il aime bien faire ça Pour faire sa victime Mais oui À chaque fois qu'on parle des banlieues Tu parles des basanés À chaque fois qu'on parle des banlieues Tu parles des basanés Parce que Contrairement à ce que tu racontes C'était très Très stéréotypé C'était très Cadré C'était en priorité Pour les mecs Basanés C'est à dire que Leur message Et même à la télévision Quand ils passaient C'était dire Oui le racisme Machin On va lutter Il ne faut pas se laisser faire Non Couchen Couchen C'est pas un basané Couchen C'est un hispano C'est un hispano Quand je dis basané Quand je dis banlieusard Si tu préfères Les gens qui habitent Les quartiers populaires Si tu préfères C'est pas la même chose Écoute C'est pas la même chose Il y a une géographie Il y a une géographie De la population À l'escalet Et on ne peut pas la nier Donc la plupart Des quartiers populaires Disons des grands ensembles Populaires en France Sont habité par une majorité De personnes basanées Ça c'est pas En 2020 En 2023 Et de toute manière En 2023 En 2023 J'ai pas fini Et de toute manière Tant bien même Ça serait pas des basanés Ça serait des gens Qui habitent dans les quartiers populaires Le discours Qu'ils ont servi C'est pas un discours Qui dit au mec Allez faites quelque chose De votre vie C'est plutôt Ouais va falloir se battre Maintenant Faut taper sur les queufs Faut sortir les arbres Oui ça Ça je suis d'accord Et sans compter Que son image Parce que quand même On passe à côté de l'histoire Il était entouré D'attachés de presse Il était pas tout seul Dans le navire Ses histoires De mettre une tarte A une hôtesse de l'air C'était aussi une façon De montrer Le bad boy Il savait très bien Ce qu'il faisait Excuse moi Ça va être très bien Mais ça je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Il n'y a pas de soucis Je suis d'accord avec toi I am Il y a son image Son image aussi Qu'est-ce qu'a à voir I am par exemple Grand groupe français Du rap Comme il disait à l'époque Qu'est-ce qu'il a à voir Avec la mafia italienne De New York Mais raconte-moi C'est quoi Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils ont voulu Mettre en place Moi je ne suis pas aussi Au courant de leur histoire Pourquoi C'est quoi cette histoire De la pègre New Yorkais Si tu préfères Comment il s'appelait Le leader Du groupe marseillais I am Revendiquer Un côté New Yorkais Oui moi j'ai des Des filiations Avec New York Donc il a fait aussi Des clips à New York Où il faisait un peu Le mafieux Le parrain Dans une voiture Dans New York En fait à New York Ça c'est des brouffes aussi Non mais cet esprit C'est l'esprit Que ça véhicule Oui Après les jeunes Les fans Tout ça Ils s'identifient aussi Et c'est pas trop bon Ouais mais bon Après si tu enlèves Le côté bad boy Aussi de tous ces groupes C'est un petit peu L'image Qui est mise en avant Donc si tu enlèves l'image Il reste pas grand chose Oui donc ils en rajoutent aussi Même si c'est pas forcément bon Les gamins Ils sont là Ouais c'est bon Moi je dis que la musique La musique Elle est souvent diffusée Elle est souvent promue Par les éditeurs C'est moi C'est ce que je dis Voilà Ils font ce qui marche Oui ça c'est vrai Oui ça c'est vrai Ça c'est vrai Et c'est ce qu'ils montraient Dans le report Dans la mini-série Qui est passée Sur Arte C'est que Coup de chaîne Et l'autre Étaient avant tout Des gens Qui voulaient vraiment Qui voulaient vraiment Être des stars Et ils ont Ils ont pris des chemins Ils ont pris des chemins Qu'il fallait Et voilà Donc c'est C'est un Le mec Attends il faut quand même être fort C'est quand même C'est quand même C'est quand même lourd Ce qu'il a fait Le mec c'était L'adversaire De l'état Des institutions De la police Enfin tout Il devait représenter tout ça Dans les années 80 Enfin les années 80 Et dans le milieu des années 90 Il se retrouve à faire le film Qui s'appelle Police Ouais Ouais mais Moi je crois que Tu te trompes de regard C'est pas lui Qui a fait tout ça C'est le système Qui l'a récupéré Ah oui Exactement C'est le système Qui l'a récupéré Carrément ça Le mec c'était Le système Bien au carré On lui a expliqué Qu'il pouvait faire Le noir de service Il pouvait faire Le rebelle Mais qu'il y avait Un cadre pour le faire Pas trop Et voilà Donc ils l'ont mis Bien C'est la force Du système C'est à dire Et du star système aussi C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Les éditeurs Et puis Jack Long Il devait bien rigoler à l'époque Mais Tous ceux Qui ont décidé De le mettre au pas Et qui l'ont fait Il n'y a pas que lui Ce sont Oui Ce sont frottés les mains En disant Voilà Le rebelle Qui se bat dans la rue Qui est prêt à donner Des coups de poing Etc Bon voilà Maintenant On va en faire On va faire On va l'utiliser Pour faire nos trucs Et puis bon Ça a très bien marché Parce que Voilà Parce que bon C'est très bien De chanter des chansons Mais Tu as l'aptitude A comprendre Ce qui se passe C'est pas toujours En écrivant des chansons Qu'on Qu'on l'acquiert Il a été populaire Il a eu une popularité Et ils s'en sont servis Et ils ont mis Non Il n'a pas eu Il n'a pas Il n'a pas eu Une popularité Il n'a pas eu Une popularité Ils s'en sont servis Ils lui ont donné De la popularité Et ensuite Ils ont fait Ce qu'ils avaient prévu D'en faire C'est ça Ben oui Parce que Parce que Le système Est comme ça Et que si Si Tu veux pas Si tu veux faire Tes affaires C'est plus compliqué C'est un peu plus compliqué Si tu veux faire tes affaires Sinon T'es obligé D'être une caricature Voilà Et ça De te Formater Ça c'est une bonne question Que je m'en vais te soumettre Maurice Est-ce qu'on a essayé De faire Enfin Je vais la formuler Non Je vais essayer De bien la formuler Sachant que Tu devais Pertinemment Être au courant De vers quoi On peut t'amener Comment t'as pu gérer Ta carrière professionnelle Sans jamais tomber Sans jamais réellement tomber On va dire Dans la caricature Parce qu'il fait ce qu'il veut Parce qu'il fait ce qu'il veut Oui Parce que Parce que Moi Mon regard Est pas le même Que tous ces gens là Moi Si je fais ce truc là C'est parce que Je le fais Comme j'ai envie De le faire Et tous ceux Qui se sont approchés De nous Pour essayer Le fait Pour essayer D'utiliser D'utiliser Bon Et finalement Ils ont été obligés De repartir Avec tout ce qu'ils avaient amené Parce que Bon Moi Je ne suis pas Voilà Quand quelqu'un Vient avec une intention En général Je le vois venir Comme s'il avait Une lumière Sur la tête C'est ce qu'il veut Il le fait Voilà Bon voilà C'est une question d'intention Après c'est vrai Que dans les métiers Artistiques Culturels On va dire Journalistiques Il y a Beaucoup de gens Qui font des offres Dont le but Est justement Voilà D'utiliser Ce qu'ils ont raison Les industriels Ils sont là pour ça D'utiliser Les gens En fonction des trucs Pour faire ce dont Ils ont besoin Parce que eux Ils ont des besoins Ils les connaissent Et puis Et puis voilà Mais bon Moi je suis difficile A manipuler C'est ça qui est bon C'est ça qui est bon Donc voilà Après chacun Voix midi à sa porte Il y a des gens Qui sont très contents Parce qu'ils Ils avaient envie Qu'on parle beaucoup d'eux Et ils préféraient Abandonner Ceux qui Ceux qui les intéressaient Ou ceux dans quoi Ils croyaient réellement Pour Au profit De ce qu'on leur avait promis Et puis il y a des gens Et il y a des gens Comme moi Qui sont un peu différents Voilà Alors c'est pas mieux Mais c'est différent Mais moi je dors super bien Le soir Je dors et je ronfle D'après ce que j'ai compris Donc voilà Après c'est Mais c'est valable Pour tous les gens Quels qu'ils soient Dans le monde Dans lequel on vit On est tous entourés D'industriels Qui veulent nous dire Comment il faut faire Etc Qui ont de très belles offres A nous faire Qui sont très séduisantes Etc Si tu leur demandes Et alors après Qu'est-ce qui se passe Là les mecs Bon Ils sont obligés de rire De passer à autre chose Tu vois De créer une animation Pour pas que tu te rendes compte Alors bon Voilà La machine Elle avait besoin De quelques bas années Pour faire un peu Pour faire Pour faire Son travail Et voilà Moi ils n'ont pas réussi A me rentrer Dans le tunnel Mais bon Bon voilà Après L'important c'est D'être heureux Je pense Que chacun Fasse Ce qu'il veut Moi ce que D'être fidèle A toi même J'ai pas compris D'être fidèle A toi même Tu l'es Tu l'es Ah mais De faire oui Ce qu'on a envie de faire Alors parfois Si t'es prêt A faire n'importe quoi Pour avoir Pour tourner Dans un film Pour faire une Petite émission Où tous les mecs Sont payés Pour t'applaudir Quand t'arrives Bon Tu peux faire ça Mais bon Chacun son truc Tu as cette force Et cette intégrité Et c'est ça moi Que j'aime chez toi C'est que Tu fais ce que tu veux Tu veux ce que tu fais Et voilà Et ça j'aime bien Je te l'avais dit Et tu t'en fous Et oui Et ça c'est bien C'est bon son On va écouter Christophe À mon lot Ouais Et je me fais la réflexion En t'écoutant Maurice Et est-ce qu'il n'y a pas aussi Que toi aussi Tu serais En pleine addiction Par rapport à ce programme Aussi Tu vois J'adore cette émission Non c'est vrai Oui 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 Ça je l'avoue J'adore cette émission De vous attendre D'attendre donc le 21h Pour pouvoir vous entendre Les uns les autres Pour lire ce qui est écrit Sur le chat Les messages Je dirais C'est formidable Je pense que En tout cas pour un garçon comme moi Qui a décidé de faire ce métier De cette manière là C'est le vrai graal C'est ça En fait C'est d'avoir des gens Très différents Les uns des autres Qui décident par eux-mêmes C'est-à-dire qu'on ne vous appelle pas En vous disant Bon maintenant Il faut venir Je ne sais pas quoi Mais qui décident d'eux-mêmes De venir Et avec lesquels Voilà on entend Notamment tout ce qu'on a entendu ce soir Je ne sais pas quoi Les histoires de Sofiane Avec le monsieur qui dort dans son lit Toi qui fais du stop Et qui rencontre Je ne sais pas quoi Catherine qui fait du cerceau Sur la plage Truc Kader Le défenseur des musulmans de France Arrête 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 T'as vu ce que tu fais là ? Tu fais exactement Ce que tu fais Non Mathieu qui nous fait son littéraire Bon moi je trouve que c'est Je trouve que c'est formidable Je trouve que c'est bien Parce que Parce que ce ne sont pas des C'est vous qui décidez en fait C'est vous qui décidez De venir De Voilà L'espace est là Et je pense que c'est C'était un peu le fantasme Qu'avaient toutes les radios Dans les années 90-2000 C'était de faire des émissions comme ça Et c'est difficile D'avoir des gens Des vrais gens Qui ne sont pas payés Qui ne sont pas des comédiens Qui viennent Avec lesquels on peut Avoir de vraies discussions Qui sont appuyées Sur nos convictions Les façons de vivre Etc C'est ce dont rêvaient Toutes les radios La plupart des radios Ont été obligés De prendre des comédiens On peut le dire maintenant Puisqu'il n'y en a plus Qui font ça De prendre des comédiens De payer des comédiens Pour qu'ils appellent Qu'ils fassent l'auditeur Qu'ils racontent des choses Extraordinaires Pour que ça marche Puis à force Ça faisait des programmes Qui coûtaient beaucoup trop cher Donc les radios Se sont mises A plutôt embaucher Et à payer Pour qu'on les appelle Des chroniqueurs Parce que c'est des gens Qui ne sont pas des animateurs Ni des animatrices Selon les règles financières Donc ce sont des gens Qui sont moins payés Que les animateurs Et les responsables Les réalisateurs Etc Donc ce sont eux Qui font les auditeurs Qui font vous Ce que vous faites Vous là Ce sont ces gens là Sauf qu'ils sont obligés De préparer les scandales A l'avance Ils sont obligés De préparer les entrées Les sorties Les machins Pour que ça ait l'air vrai Ils font ça très bien D'ailleurs Il y a plein d'émissions Enfin j'en regarde pas moi Mais il y a plein d'émissions Dans lesquelles Les choses semblent Suffisamment crédibles Avec les chroniqueurs Donc qui sont des salariés Du système Ce sont des gens Qui sont payés A la fin du mois Pour faire Ce que vous venez faire ici C'est à dire Pour essayer De dire des choses Alors bon Parfois Comme ils sont fermés Dans des rôles Et il faut qu'ils trouvent Quelqu'un d'autre Pour faire le rôle De je sais pas quoi De celui qui va dire Quelque chose de scandaleux Parce que c'est ça Qui fait vendre Les espaces publicitaires Qu'il y a Puisque Les propriétaires de chaînes N'ont rien à foutre De ce qu'ils ont raconté Dans les émissions Ils les regardent pas Ce qui les intéresse C'est les chiffres Les scores Est-ce que Machin truc Est-ce que Manifestement Ça a gagné Parce que quand ça a gagné On va voir Renault Et on dit Maintenant la publicité Pour la nouvelle Renault électrique S'étend Parce que regardez Le programme Il y a plein de gens Qui le regardent Donc c'est C'est une C'est une Une mécanique Qui est Qui est pas naturelle Qui fonctionne Puisque Mais qui coûte Beaucoup plus cher Que voilà Il y en a aucun Qui recevra rien du tout Je vous le dis Vous allez pas recevoir On vous enverra même pas On vous a abandonné l'idée Ouais Vous avez compris Vous recevrez même pas Des marrons Perder l'habitude D'aller regarder Dans la boîte aux lettres Il y aura rien de nous Sauf si vous l'achetez Donc voilà Le fantasme Des gens de radio Et de télévision C'est ça Mais le problème Que vous vous amenez C'est des risques Parce que vous dites Des choses Parfois Qui sont interdites Ou des choses Que la morale réprime Etc Donc C'est C'est moins compliqué C'est pour ça Que ça a changé A la moitié De l'an 2000 Les gens Les éditeurs De chaînes De télévision Et de radio Se sont rendus compte Que si on payait les gens Ca permettait De faire comme des auditeurs Ca permettait D'aborder Tous les sujets Etc Mais Dans le même temps Voilà Et je te mets à la porte Et je vais tout On connait ce qu'il dit Voilà Sauf que Voilà C'est une question Maurice Euh Bon Je te le dis Directement Je ne veux pas Se raconter d'histoire Je pense que Toutes les interventions Et toutes les émissions Ce sont aussi Des moments Où tu apprends des choses Comme tout le monde On apprend Mais c'est aussi Un regard Sur les réalités Sur les réalités Du quotidien Que très souvent Les autres médias N'abordent pas Comme toi Tu le fais par exemple Comme c'est fait ici A l'antenne Ça Mais ça c'est vous Mais ça c'est vous Qui l'amenez C'est pas moi Oui mais quand même Ça te fait réagir Et ça te permet aussi D'interagir Et ça te permet aussi D'en discuter Il y a des choses Dont on ne parlait jamais Tu viens de le dire Sur les médias traditionnels Moi la question Que je vais te poser C'est Toutes ces informations Par le moment Il y a des informations Parce que ça fait aussi De la sociologie Est-ce que tu t'es arrivé Par exemple De conseiller Certains médias Bon ça après La sauce qu'il y a La sauce professionnelle Bon elle existe Dans tous les domaines Bon La sauce professionnelle Elle existe Elle existe Bon Mais c'est C'est Ce n'est pas La vocation De notre De notre système Nous notre bazar C'est de faire ça Et de Voilà De vous recevoir Et d'entendre Ce que vous avez A raconter Alors parfois C'est des choses Quand c'est Je ne sais pas quoi Le rêve éveillé Bon C'est un peu moins Captivant On va dire Pour quelqu'un Comme moi Le rêve contrôlé Je ne sais pas Comment ça s'appelle Je pensais à ça Et puis après Il y a Effectivement Voilà le mec Qui fait du stop Pendant 9 heures Ou 5 heures Je ne sais pas quoi Qui monte dans des bagnoles C'est C'est Où Le mec Qui s'est fait plaquer Par sa gonzesse Il y a déjà 6 mois Et qui continue à croire Qu'elle est avec lui Alors qu'elle vient De lui annoncer Qu'elle partait Pendant un mois En vacances Sans lui Bon C'est la vraie vie C'est à dire Qu'à un moment Dans ce que vous racontez On retrouve des choses Qu'on a vécues Ou dont on a entendu parler Qui sont des choses réelles Qui ne sont pas des fictions Des trucs de films Etc Donc c'est 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 ce que Les gens Qui ont brayé Avec moi Dans le Dans ce Comment ils appellent ça Encore Le Le coup de fil De Pas la radio-réalité Mais la Je ne sais pas quoi La libre-entaide Parce qu'à l'époque On parlait Plutôt français Donc c'est C'est ce qu'on voulait Nous tous C'était ça Qu'on voulait Mais il n'y a que Dans ce programme Qu'on a réussi A l'avoir Voilà C'est pour ça Il y a quand même Il y a quand même La star Qui n'est pas là Ce soir Mais La star Et le 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 spécialiste De la chose En la personne D'Alexandre De Strasbourg Alexandre de Strasbourg Il est comme Comme vous Il est comme Tous les gens Qui appellent Il a Voilà Il y a eu une période Où il appelait Sans arrêt Maintenant il appelle Un peu moins Ensuite il va revenir Donc Donc ouais Il est Il y a eu plein de gens Qu'on a eu extrêmement souvent Pendant une période Pendant plusieurs années Parfois Et puis hop Ils disparaissent Et puis ils reviennent Etc Enfin vous Vous disparaissez Vous revenez Mais c'est C'est le fantasme Qu'on a tous Tous les gens Qui ont fait Ce type de programme On voulait tous ça Avoir des gens Avoir des gens Qui voilà Qui sont chez eux Qui se disent Tiens Je vais appeler A la radio Je sais pas quoi Donc parfois C'est des choses Extraordinaires Incroyables A d'autres moments C'est des trucs Et dans le même temps Bon il n'y a pas Il y a aussi des gens Qui sont des gens Qui ont de la notoriété Qui écoutent Le programme Et qui C'est la vraie vie Oui c'est la vraie vie C'est la vraie France La vraie francophonie Puisqu'on a des gens On rêvait de ça D'avoir des gens Qui appellent pas où Du Canada D'Espagne De n'importe où Du Japon Qui participent au truc C'est vraiment Ce que tout le monde Voulait faire Et nous on a la chance D'avoir tenu le truc Et grâce à vous De le faire Et ça c'est C'est formidable Et est-ce que tu verrais Un jour ne plus faire Cette émission Non Un jour te dire J'arrête Non 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 Ben non Parce que c'est vrai Que c'est formidable La rencontre Moi je l'attends Avec beaucoup de Quand pour de X raisons On la fait pas Bon alors En août On va disparaître Vous l'avez compris Comme souvent D'ailleurs Comme chaque année On va aller On va aller penser À autre chose qu'à vous Parce qu'on parle Quand même beaucoup de vous Toute l'année Nous On est On est focalisé Sur vous Ce que vous pensez Ce que vous dites Ce que vous allez faire Ce que vous avez fait Enfin bon C'est Il faut un moment Qu'on vous oublie Mais 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 voilà Après quand on Quand on revient Quand arrive la fin du mois d'août Bon moi j'ai très envie Il me tarde Qu'on soit là Que vous me racontiez vos trucs Parce que c'est Parce que c'est Parce que c'est Vos vies Votre façon de voir Votre truc Et puis Même les moments Qui Réguliers De friction Ce sont des vrais Ce sont de vrais moments Qu'il y a des contacts Qui sont faits en dehors Bon ça nous fait marrer Je vous déconseille de le faire Mais bon Vous avez le droit de le faire Enfin Enfin voilà Pourquoi tu te déconseilles de le faire ? Tout ça c'est grâce à toi Mais parce que Pourquoi je te déconseille de le faire ? Parce que en fait Tu viens ici Pour raconter Ce que tu as envie de raconter A d'autres gens Que tu ne connais pas D'accord ? C'est ça en fait C'est pour ça que tu appelles Puisque les gens que tu connais Tu ne t'appelles pas par la radio Pour leur parler Tes potes Tu prends ton téléphone Tu les appelles Et tu ne leur dis pas Non non attends On ne se dit rien maintenant On va appeler la radio le soir Et on va se le dire Donc là Oui mais il peut y avoir une complicité Attendez attendez Avec un interlocuteur Je finis ma réponse Donc là Le rapport que tu as Avec celui ou celle qui appelle C'est un rapport Qui est un rapport Qui se construit Là en public La personne sait Et qu'elle est en public Et toi aussi Tu sais que tu es en public Ce n'est pas le même rapport Attends on est écouté là ? Oui enfin par moi Par moi J'ai été écouté par moi Donc ta démarche Lorsque tu racontes tes trucs C'est une démarche De mec qui se dit Ou de gondesse Qui se dit Je suis écouté par d'autres gens Les conversations Les conversations que tu as Avec tes amis Ce sont des conversations Dans lesquelles Pour lesquelles Tu penses que tu n'es pas Écouté par d'autres gens Donc ton attitude Ta réflexion Ta façon d'être N'est pas la même Lorsque La conversation Que tu as eue avec quelqu'un Tu trouves qu'elle a l'air sympathique Etc Là Et que tu Démarres une relation Avec cette personne C'est une relation Qui est faussée Dès le départ Parce que Parce que Ce n'est pas une relation C'est un truc Que tu as fait à la radio Donc souvent Très souvent Ça finit mal Donc c'est pour ça Que vous êtes grande Et adulte Et indépendante Donc moi je ne peux pas Vous interdire de le faire Je vous déconseille de le faire Parce que J'en ai plein Je pourrais faire un ouvrage Avec Parce que ça Ça finit mal Parce que Bon Ça se tient Parce que La démarche Ce n'est pas la même Voilà Donc le On a rien à voir On a rien à voir Et après C'est peut-être C'est peut-être Indiscret comme question Ou je ne sais pas Mais Est-ce que Tu as souvent eu Du coup Affaire à la justice A cause Par l'intermédiaire De l'émission Par des choses Qui ont pu être dites Ou autre Ah bah La justice Les institutions Les Les C'est Les associations Bah oui Mais bon Ça fait partie Ça fait partie du travail On sait très bien Et ça Ça m'intéresse Quand il y avait Ce genre de soucis Qui est-ce qui Qui alertait Entre guillemets Quand il y avait Des auditeurs Qui balançaient Est-ce qu'il y a un système d'écoute Qui disait là Il y a des choses Qui doivent pas être dites Quand il y avait Qu'est-ce qui en fait Il n'y avait pas Pourquoi tu parles au passé Il y a encore Qu'est-ce que tu crois Mais bien entendu Je m'en suis optimiste Non mais T'habites en France Il y a des chanceurs Ils sont très bien Il y a des gens Qui savent toujours mieux Qui savent ce qu'il faut dire Ce qu'il faut pas dire Etc Donc nous on est un peu rodé à ça On sait très bien Que Quand certains propos sont tenus Quand certaines personnes Interviennent Que ça déclenche Forcément Des trucs Qui énervent les gens Etc Oui oui Mais autrement J'ai pas de raison Moi d'avoir de rapport Avec Enfin Au papier un clou J'ai même eu Ça une de presse Maurice Le caïd Ouais J'ai pas eu Qu'une seule Une de presse Mais Enfin voilà quoi Donc Ça fait partie Du boulot C'est difficile De faire parler Les gens Les gens Réellement En direct En France C'est très difficile On devrait S'en déborder aussi Bah oui C'est très difficile C'est pour ça que Personne ne le fait Et quand on est Que le politiquement correct Prend de plus en plus de place C'est vrai que c'est De moins en moins possible Du coup sur une radio Autre De mettre en place C'est pas le Comme toi Tu fais perdurer en fait C'est pas le politiquement correct C'est la pression De ceux Qui veulent Qui pensent Que ce sont Ceux qu'ils pensent Ce qu'ils disent Eux Qu'il faut dire C'est cette pression là C'est cette pression là Qui est importante C'est pas Il n'y a pas de politiquement correct En France Chacun dit absolument Tout ce qui lui passe par la tête Il y a même des gens Qui parlent même pas notre langue On comprend rien Ce qu'ils racontent Bon Le seul truc C'est que Ce sont les groupes de gens Les groupes de pression Qui A un moment Peuvent Intercéder Pour que Pour que les choses Qui ne les intéressent pas N'existent plus Je n'aime pas Le gâteau au chocolat Donc je me débrouille Pour que On n'ait plus le droit D'en vendre Ça c'est vrai Que c'est très Très dans la tendance actuelle Ça De façon de faire Voilà Mais en fait C'est pas le Parce qu'il y a Pouzim Qui est sur le chat Qui dit Enfin c'est le politiquement correct C'est pas ça le politiquement correct Le politiquement correct C'est un truc Qui a été piqué aux Etats-Unis C'est de dire De tenir Des propos Qui ne choquent personne Alors qu'en fait Chez nous En France On n'est pas aux Etats-Unis La plupart des gens Qui parlent Disent des choses Qui choquent d'autres gens La seule chose C'est que c'est Ceux qui ont Qui sont les plus nombreux Ou les plus actifs Qui empêchent les autres De parler Pendant très longtemps C'était les gens de la gauche Qui avaient le crachoir Personne ne pouvait bouger une oreille Tout ce qu'ils disaient C'était la vérité Ceux qui ne pensaient pas Comme eux C'était des fous furieux Qu'il fallait enfermer Etc Avant ça C'était les gens de la droite Qui menaient le bal Aujourd'hui C'est ceux qui cassent tout Ceux qui pourraient tout casser Qui ont le droit de parler Etc C'est pour ça On est à l'aube du 14 juillet On a tous les mains qui tremblent Et on se dit Oh yui yui Attention Ça va peut-être Mal truc Ils vont peut-être Tout brûler Cramer toutes les bagnoles Etc Bon voilà Parce que Ce sont ces gens là Aujourd'hui Qui ont le crachoir Et personne N'ose dire quoi que ce soit D'un peu de travers Parce que Parce que le risque est grand Puisque les mecs Ils envoient des voitures Bélier Sur ta maison Sinon Bon Donc ça Ça calme un peu les ardeurs Au bal des pompiers Au bal des pompiers Avec des arrosoirs Et ouais Enfin voilà quoi Donc voilà C'est très compliqué De faire parler Les gens Les gens chez nous Et particulièrement Maintenant que tout le monde A un téléphone Un je sais pas quoi Un tiktok Truc machin Que les gens peuvent se grouper Pour essayer de dire des choses Très négatives Sur les autres Jusqu'à essayer De voir s'ils se suicident Enfin bon Mais j'adore cette émission Et je suis ravi De la faire Christophe Statoualaman Ensuite Kader Sofiane Et on se casse On avait dit Qu'on allait traîner Un petit peu Parce que c'était Les 26 ans Et qu'on ne faisait Rien de particulier Mais Donc c'était C'était entendu On a acheté un taxi Non je déconne Je me demande Si on ne devrait pas faire ça Acheter une société de taxi Petite compagnie Quelques taxis Un chauffeur ou deux Maurice Maurice je t'ai donné 36 balles dans ta boutique Alors on a le droit De déborder un peu Eh oui Écoute bravo Mais en fait Ce n'est pas à moi Que tu les as donnés C'est à nous A toi Et à moi Parce qu'en fait Ton pognon Il permet de faire l'émission Il ne fait rien d'autre Si c'est à moi Par contre Il faut que tu augmentes Un peu la Parce que moi Mes frais Ils sont un peu plus Non mais très bien Merci En tout cas Mathieu Je te crois sur parole Et voilà C'est avec votre pognon Qu'on fait tourner L'histoire Et c'est parce que C'est ce que je vous dis C'est ce que je Ne cesse de vous répéter C'est parce que Vous mettez du pognon Sur la table Qu'on fait Qu'on fait le bazar On ne compte pas Le nombre d'auditeurs Mais on compte le fric En gros A chaque fois Qu'on a le fric Pour faire Bon fait S'il n'y a pas le fric On arrête C'est ça le deal On ne va pas se mettre Dans la merde Avec la banque A prendre des crédits Comme toutes les radios Pendues Obligées D'accepter Après Tout et n'importe quoi Nous on a décidé Et c'était marrant Parce que c'était Assez rapidement Pas les premières années Mais assez rapidement On s'est dit Voilà C'est pas grave On l'aura fait Pendant 3 ans On l'aura fait Pendant 4 ans On l'aura fait Pendant 5 ans On l'aura fait Pendant 6 ans A chaque fois On se dit Est-ce qu'on a les moyens De continuer Alors on est limite Mais ça marche Voilà Donc Et on a besoin C'est un peu le pionnier C'est un peu le pionnier Du crowdfunding Finalement Ouais C'est pas vraiment Du crowdfunding Parce que crowdfunding C'est J'ai un projet Je t'en parle Tu y crois Tu mets du fric Nous C'est de la participation libre Ouais voilà Nous on est vraiment Au cul du camion Voilà On débarque On vient au festival S'il y a du jeu Pour mettre dans le camion Tu vois Et si jamais Un jour On s'aperçoit Qu'il n'y a pas assez Comme de toute façon On ne se mettra pas Dans une histoire Financière compliquée Puisque bon Vous savez La plupart des radios C'est ça Après elles sont allées Voir les banques Les banques Les banques leur ont prêté Du fric Et après Comme les banques Voulaient plus Elles les ont revendues A des gens Qui eux Ils ne savent même pas Que c'est de la radio Ils disent Nous on veut rentrer du pognon Enfin bon Après tu te retrouves Dans un truc Dans une usine à gaz Qui fait que tu ne sais plus Pour qui tu travailles Tu ne sais plus A qui appartient la radio Et tu te retrouves Avec des radios Comme on en a plein Aujourd'hui Dans lesquelles Il y a moins d'une minute De parole Animée D'animateur Par heure Les mecs Les mecs qui viennent Le lundi Ils disent Ah il fait beau Machin truc Je ne sais pas quoi Après ils font tout le truc Et après ils rentrent chez eux C'est un truc de dingue C'est un truc C'est une question de choix Donc nous voilà Nous on a décidé C'est un deal Qu'on a avec vous C'est On fait Notre boulot Tant que Ça vous intéresse En fait Vous vous dites Voilà ça m'intéresse Faut que vous mettez du pognon Pour que ça existe Parce que vous n'êtes pas des enfants Donc vous savez Qu'il faut payer l'électricité Les machins Faites toutes les conneries Voilà Le jour où vous vous dites Ah il nous fait chier Avec son truc J'ai plus Ça ne m'intéresse plus Le truc Vous arrêtez de financer On regarde On se dit Ouh Wow Là on sent que dans 3 mois C'est fini On annonce Dans 3 mois c'est fini Merci C'était génial On a tenu au moins 26 ans Et c'est C'est Il y a beaucoup de gens Qui ont essayé de faire ça Et Et ça tient C'est à vous Qu'il faudrait poser la question Je veux dire En tout cas A ceux qui mettent du fric Sur la table Voilà Est-ce que Est-ce que vous vous rendez compte En fait De ce que ça De la conséquence En fait De votre acte Oui Il y a des gens Qui n'ont pas compris Que l'émission C'est 21h minuit Ils essaient de téléphoner On ne prend plus personne Il faut arrêter De vous fatiguer Le million Le million Peut-être Et nous On a décidé De faire ça Et mon objectif C'était De ne pas faire Radio bricolo Avec du matériel De Supermarché On a décidé De faire ça Comme on fait de la radio Avec des professionnels De radio Qui sont payés Comme des professionnels De radio Qui ne sont pas payés Au SMIC Donc De faire ça Avec du matériel De radio Qu'il faut renouveler Régulièrement Parce que C'est comme Votre téléphone Non Votre téléphone Il n'a pas besoin D'être renouvelé C'est juste Que les mecs Vous disent Qu'il faut en acheter Un autre Mais Voilà On a des plans D'amortissement Enfin comme tout le monde Comme tous les gens Qui ont un instrument Un truc Une boîte A faire tourner Donc voilà Et c'est Notre fierté C'est ça C'est de rappeler ça Aux gens Qui nous disent Oui mais bon Alors vous avez Beaucoup d'audience Je ne sais pas quoi Je leur dis Mais nous L'audience On n'a rien à branler Ce qu'on veut C'est faire de la radio Et ce sont ceux Qui écoutent Qui la financent Voilà Si elle existe Encore C'est parce que Il y a des gens Qui la financent Voilà Pour moi C'est le Le meilleur Comment je pourrais dire ça On fait de l'artisanat De l'artisanat Non c'est pas de l'artisanat On n'est pas des artisans Nous On est On est des gens de radio On fait de la vraie radio On fait de la vraie radio On a du matériel de radio Comme dans toutes les radios On a Et parfois Du matériel un peu plus élaboré Que certaines On n'est pas des artisans On n'est pas des bricolos On n'est pas Non c'est pas péjoratif Pour moi Non mais on n'est pas des artisans Nous On est On est des gens de radio Maurice J'ai une question pour toi Maurice Parce que du coup Tu vas passer De la radio A la tombe Quasiment le lendemain Tu vois Je suppose que jusqu'au bout Tu vas De ce que je comprends Peut-être que je serais Peut-être que je serais enterré Dans la radio Je voulais dire à ceux Mais en fait moi Ce qui m'intéressait C'est Si tu devais choisir Un épitasse Qu'est-ce que tu choisirais Pour mettre sur ta tombe Il est mort en faisant Ce qu'il aimait Si c'est le cas Si je tombe Dans l'escalier Là par contre Tu pourras écrire Il a les boules Parce qu'il n'est pas mort En faisant ce qu'il aimait Ok Parce que c'est le plus important Je pense Dans la vie C'est de faire des choses Qu'on a envie de faire Voilà Très exactement Aleister Crowley disait Le seul péché Est de ne pas être heureux Et ouais Et être heureux En fait c'est pas très difficile Particulièrement Quand on est en France Etc Quand on est français Dans notre environnement De bonheur Avec nos belles routes Là vous avez vu nos routes Oh putain J'ai encore roulé Les gens ne se rendent pas compte Vous avez vu les routes Qu'on a en France Ouais Ici Ils les entretiennent Excessivement bien La dernière fois J'ai doublé un mec Sur une espèce de route De campagne C'est vraiment Une route de campagne Le mec Il était juché Sur un engin Qui avait des brosses Qui brossaient la route C'est pas enlevé les gravillons ça Ouais le mec Il était Je me disais peut-être Après il y en a un autre Qui va passer Il va lustrer C'est un truc Complètement Fabuleux quoi On a des mecs Là on est en train de parler Il y a des gens Qui sont en train de nettoyer Les panneaux Avec un petit chiffon C'est complètement C'est le paradis Le paradis Voilà Partout en France N'importe où Je débarque chez vous Sauf chez Catherine Je débarque chez vous Je vois un bouton Tac J'appuie Ça allume la lumière Il n'y a pas de Tu vois Tu vas chez les gens Tu dis Où est-ce que je peux me brancher Tu sais que les prises marchent C'est fabuleux On a Notre pays Il est Et de l'eau Et de l'eau robinée Et de l'eau robinée Ce que c'est que d'avoir de l'eau Dans la maison Qui arrive directement Parce que même chez nous Il y a encore un siècle ou deux Tu vois dans les campagnes Il n'y avait pas quoi Alors maintenant Il y a des endroits Où il n'y en a plus Mais C'est de l'eau robinée C'est surtout De l'eau qui n'est pas inquiétante N'importe où en France Alors tu trouves qu'elle a un goût Tu trouves qu'elle a des trucs Mais aucun d'entre nous Ne connait quelqu'un Qui a été Qui mort Après avoir bu De l'eau du robinet Nulle part Jamais On voit un robinet Elle est potable l'eau ou pas ? Oui oui Mais bien sûr qu'elle est potable On met Notre eau potable Celle qu'on peut boire On la met dans nos chiottes Pour vider notre caca C'est fabuleux C'est le paradis L'être humain est très étonnant C'est le paradis Tu te promènes Tu roules sur des routes de campagne Il y a des petits chemins Des petits chemins Il y a deux petites traces C'est super bien fait Jamais on peut Tu vois On vit des catastrophes Hier il y a des gros grélons Qui sont tombés Je ne sais pas où On a montré à la télé Regardez la catastrophe Une catastrophe Une catastrophe pour nous c'est ça C'est formidable Après les grélons c'est emmerdant Ça te fracasse toutes les cultures Oui Au jour Oui Ça fracasse les cultures C'est-à-dire que moi Il y a une fois ou deux Où il a commencé à gréler C'était au mois de mai Qu'il a énormément plu Quand tu es en train de faire ton jardin Qu'il y a tout qui est en train de Tu te dis Putain pourquoi Tu ne le dis pas Parce que c'est une catastrophe Mais tu sais Que tu pourras toujours manger Tu pourras toujours manger Il y a le vent Il y a rage Toutes tes cultures Tu as les boules Tu as passé du temps Je comprends Ça peut être aussi ton métier Mais tu ne te dis pas Je vais mourir de faim Tu te dis Putain tout le travail Je vais manger des choses Qui ne me plaisent pas Mais tu sais Que tu pourras toujours manger Des poireaux Des carottes Il y a toujours un endroit Même dans un village Comme le tien Où on se balade en stop Je ne sais pas quoi Tu sais Qu'à un moment C'est possible C'est le paradis Le paradis On n'a pas à lutter Pour survivre Voilà Il y a juste Une organisation Qui fait que pour certains C'est plus pénible Que pour d'autres Mais il y a Un moment Vous vous rendez compte On a vécu des heures atroces Horribles Très difficiles Il n'y avait plus de moutarde Vous vous souvenez Je rigole Mais pour faire la mayonnaise On se disait Putain Qu'est-ce qu'on va devenir Tu te rends compte Qu'il y a des gens Sur la planète Qui apprennent ça Ils disent Voilà en France La France Il y a des pénuries Ah bon ? Oui Il y a des pénuries En France Ah bon ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Il n'y a plus de moutarde C'était hyper dur Pour nous On se disait Mais putain S'il n'y a plus de moutarde Et de papier hygiénique Qu'est-ce qu'on va devenir ? Si vous prenez Les gros titres On était On était vachement sérieux Hyper sérieux On montre Les magasins Vous vous souvenez Les magasins ? On montre les magasins Avec les Comment s'appelle Les cléettes Les étagères Sur les étagères Il y avait Pour coup moins de choses C'est la pénurie Parce qu'au lieu d'avoir 1000 bouteilles d'huile Il en restait peut-être 150 Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Quand tu vis au paradis Tu vas braquer Les autres gens Les gens qui sont dans des pays Dans lesquels Quand les Je ne sais pas quoi Les criquettes passent Ils mangent tous les trucs Les mecs Ils meurent de faim Ce n'est pas Ils meurent de faim En regardant Netflix Non Ils mangent des cacahuètes Et juste des chips Parce qu'il y a des trucs Non les mecs Ils meurent de faim Parce qu'il n'y a rien à manger C'est fini Il n'y a plus rien Terminé Et nous Nous on vit au paradis On est Je me marre Parce que j'ai regardé France 3 Et donc Il fait très chaud En France La chaleur La canicule Et il y a des mecs Qui regardent Le tour de France Les gens qui vont Sur le bord de la route Et les pompiers Qui les arrosent Parce qu'ils sont chauds Comme dans les concerts C'est fabuleux Ils ont trop chaud On les arrosent Pour qu'ils se sentent bien Sur le bord de la route Mais c'est quoi ? C'est des VIP ? Non non C'est des gens Ils sont juste là Ils ont très chaud On se dit qu'ils ont chaud Donc on remplit un camion d'eau Et après on passe Et on les arrose Pour qu'ils se sentent bien Tu sais pourquoi ils font ça ? Parce que si jamais Il y a un mort On va dire Ça a mal été organisé Ils auraient dû le prévoir Ouais parce que c'est ça Nous on risque Un mort Sur toute la France Si jamais Il y a au moins Une ou deux personnes Qui pourraient mourir Des personnes âgées Donc on les arrose Et puis on sait jamais Peut-être que ça repousse Mais alors Enfin voilà quoi Donc c'est En même temps C'est Il faut aussi Prendre la mesure De De la vie qu'on mène Qui est une vie Qui est Extraordinaire Quoi A l'échelle de la planète C'est extraordinaire Notre vie Extraordinaire C'est pour ça que bon Ouais Mais il faut se la rendre Extraordinaire aussi la vie Parce que t'en as beaucoup Ils vont la vivre En essayant De ne pas avoir de soucis De faire Tu vois Avec plein de peur Etc Ils vivent rien d'extraordinaire En fait dans leur vie Parce qu'ils t'empêchent De faire pour trucs C'est dommage Oui Bon après C'est une autre La vie est extraordinaire Si tu fais ce qu'il faut Par rapport à ce que tu aimes Etc Effectivement pour Oui mais Pour prendre du plaisir A chaque instant quoi On a déjà une vie Extraordinaire Dans notre pays On a une vie extraordinaire Parce qu'on a tout On a tout On se demande rien Si on veut se rencontrer demain On sait qu'il y a des trains Des avions Des taxis Des bûches Des machins On peut tous venir A mon lot demain Tu vois Personne se dit Non mais c'est impossible On ne peut pas se dire C'est impossible Tu sais Il nous a invités Pour son anniversaire A mon lot D'ailleurs on arrive Voilà On peut prendre des bagnoles Des trains Des machins Des taxis Des trucs Et on débarque à mon lot Moi je ne suis jamais allé Mais je sais qu'il y a la route Que s'il pleut Qu'on sera abrité Que si on a soif Il y aura des gens Qui vendent de l'eau Pas loin Enfin tu vois Je ne me pose aucune question Je ne me dis même pas Alors oui mais Mais s'il n'y a pas d'essence Entre Paris et mon lot Qu'est-ce qu'on fait Tu vois Je sais qu'il y a des stations d'essence Que je peux partir maintenant Demain après-midi N'importe quand Que de toute façon Tous les services Seront rendus Jusqu'à Jusqu'à chez toi Tout à fait C'est fabuleux D'ailleurs Le 14 juillet Je préfère le faire à mon lot Qu'à Paris Parce que d'une fois Que j'ai fait le 4 juillet à Paris Je me suis fait casser le nez Donc Perso je ne vais pas monter Ouais il faut faire gaffe C'est vrai tu as raison Bon on va se Faire de mauvaises rencontres Et ouais On va écouter un peu Kader Et ensuite Sofiane Et on se casse Putain on n'aura pas exagéré C'est très intéressant Très intéressant tout ça Mais Bah je suis Je te voulais Justement tu étais à Clermont Et puis il y a le Tour de France Il est passé par l'Auvergne Tu n'étais pas là quand il est passé ? Je ne suis pas très Tour de France Moi je suis vite parti C'est pour ça qu'il nettoyait les routes Il y a quelqu'un qui a écrit Non c'était pas en Auvergne C'était je sais pas Dans un bled Parce que j'ai roulé moi Il y a quelqu'un qui a écrit Sur le chat Oui dès qu'il y a plus de 3 personnes Maurice il se casse Il n'y a pas trop grand chose à dire Très bien Sofiane à Vincennes Oui Maurice J'écoutais attentivement Un peu comme Cader J'ai pas grand chose à dire non plus Sur ces belles paroles Formidable Écoutons la conclusion de Catherine Arcachon Je suis là Je vous dis merci Parce que je vais rigoler quand même Et puis Pas que rigoler Et J'ai plein de choses à dire Mais je le dirai demain Et je vous embrasse tous Bonne nuit Alors Kenroa les bonnes nuit à toi Merci d'être venu La conclusion de Mathieu à Montaigu Oui bah je me disais Quelle activité Je peux faire pendant 5 heures ou 6 heures Sans bailler une seule fois Maurice Radioli par exemple C'est quand même assez long Et on s'ennuie pas Et puis Il y a toujours Il y a toujours un oeil Bon on a tous un biais Un biais intellectuel Idéologique Et puis moi j'aime bien venir Parce que je me confronte Toujours Soit aux auditeurs Soit à toi Maurice Qui dévie un petit peu mon regard Et ça me fait pas de mal Allez bonne soirée à vous Je te l'avais dit Alors Kenroa les bonnes nuit à toi Merci d'être venu Bonne brandette donc La conclusion de Christophe à Montlot Ouais bah écoute En conclu Je vais conclure sur Ce sur quoi j'avais entamé Je me suis rappelé tout à l'heure Une des premières Une des premières informations Qu'elle m'a donné tout à l'heure La gonzesse Quand on a commencé à discuter C'est qu'elle était célibataire Ça m'est revenu Voilà du coup Je me dis que Je vais bientôt Devoir changer mes draps Et ça c'est une C'est une chouette nouvelle Peut-être laver le matelas Pendant qu'il fait chaud C'est pas con Ouais je vais faire ça Comme ça il a le temps de sécher Un petit peu là Ces trois jours Voilà et je compte sur elle Pour se faire le maillot Du coup dans ce laps de temps Voilà En Kenroa les bonnes Une bonne nuit à tous Et à très bientôt Et bonne baise donc Futur Et merci d'être venu La conclusion de Kader à 3 Avec plaisir Merci Maurice Merci à ton équipe Qui t'accompagne Qui fait le souvent durable Ouais Je sais pas Les salue bien Je salue tous ceux Qui sont derrière Les écouteurs Ou derrière leurs enceintes A écouter C'est une bonne nuit Passe une bonne nuit Maurice Et bonne nuit à tous Et à bientôt Kenroa les bonnes nuits A toi Merci d'être venu Et la conclusion de Sophia La Vincennes Oui Maurice Encore merci Merci pour ton émission Et puis pour ta radio Pour tout ce que tu fais A ton équipe Et puis aux auditeurs Et aux gens sur le chat Et bonne nuit A bientôt Kenroa les bonnes nuits à toi Merci d'être venu Pour clôturer cette soirée Des 26 ans Je remercie aussi Les gens du comité Des auditeurs actifs De Maurice Radio Libre Qui font beaucoup de choses Pour que ça se passe bien Que ce soit fluide Qui nous rendent beaucoup de services Et qui participent Depuis plusieurs années A faire fonctionner Notre radio En tout cas Certains versants de la radio Donc bravo Merci beaucoup Et j'espère que ça va continuer Toi qui es chez toi N'oublie pas d'aller faire des dons D'aller dépenser De l'argent Du fricos Des brousoufs Dans notre boutique Parce que c'est avec ton fric T'as compris Qu'on fait exister le programme Depuis le 11 juillet 1997 C'est à dire Depuis 26 ans Merci beaucoup De nous soutenir Et je vais te laisser Avec un titre Que j'aime moi Personnellement Je trouve que C'est une très très Enfin c'est un titre Qui est très beau Et je suis fan De l'interprétation Par cette personne De ce titre Parce que je trouve Que c'est quelqu'un Qui chante extrêmement Enfin je trouve Que c'est quelqu'un Qui chante extrêmement bien Et en écoutant ça Normalement Tu devrais poursuivre Tes activités Quelles qu'elles soient Ou que tu sois Sur la planète Avec un petit truc en plus Merci d'être venu Demain soir 21h pile Je serai là Et toi ? Alors T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions En intégralité Dans la boutique Maurice Radio Libre La radio carrément rock La radio carrément libre La radio carrément rock La radio carrément rock Merci d'avoir regardé la Churchill